Bonjour à tous, ici Satya, médjamévoyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour spéciale Saint-Valentin pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, rentrer vos coordonnées de naissance et ensuite vous aurez accès à vos deux signes et vous pourrez regarder les vidéos qui s'y réfèrent Donc avant de commencer, bien entendu, je souhaite une excellente Saint-Valentin à tous nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge que vous soyez en couple ou solo, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour que cette journée soit remplie de joie, de célébrations, de cadeaux également même si vous êtes en solo, n'hésitez pas à vous faire plaisir n'hésitez pas à vous offrir des cadeaux, n'hésitez pas à vous inviter vous-même au restaurant C'est important de surfer sur cette belle énergie Il y aura plein d'ondes positives qui vont être disséminées justement par les pensées amoureuses de toutes les personnes qui sont actuellement en couple ou amoureuses d'une manière générale parce qu'on n'est pas toujours en couple avec la personne qu'on aime Donc c'est un petit peu le même principe que le taroscope que je vous invite également à visionner J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre cas particulier ce qui est tout à fait normal Alors s'il vous plaît, ne râlez pas Il y a deux possibilités Soit vous laissez un commentaire à la suite de la vidéo avec vos questions précises s'il vous plaît par rapport aux cartes qui sont utilisées dans ce tirage ou alors je propose des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées relatives à votre prénom votre date de naissance on regarde plein plein d'éléments mais qui sont complètement personnalisées Je ne vais pas voir les deux Donc vous pouvez me joindre par email à satyavoyance.gmail.com pour une prise de rendez-vous pour une consultation personnalisée Donc, pour cette Saint-Valentin que nous réservent les cartes pour vous, amis vierges Pour commencer, on a la carte Finance et Carrière Finance et Carrière, c'est une carte qui est dans la position qui nous parle de votre état d'esprit au moment du tirage Ça nous parle un petit peu de votre comment dire votre monde émotionnel Voilà, c'est une photographie pile au moment où vous regardez cette vidéo Donc, Finance et Carrière Généralement, c'est une carte qui nous dit que les finances et l'amour sont liés Bon, ils sont toujours liés Mais là, vous êtes dans une phase vous êtes dans une phase qui est peut-être un petit peu difficile Cette carte est sortie exactement à la même position pour un autre signe que je n'ai plus en tête Je n'ai plus le signe en tête donc j'essaierai de le mettre en annotation un petit peu plus tard après avoir enregistré cette vidéo Là, on arrive sur la fin de la journée fin des enregistrements donc je n'ai plus tous les signes en tête En tout cas, quand cette carte est dans cette position c'est que très clairement vous avez peut-être envie alors, ce n'est pas forcément dramatique ça ne veut pas forcément dire que vous allez traverser le mauvais espace et tout financièrement ce n'est pas ça Mais c'est qu'au moment où vous regardez cette vidéo vous aviez peut-être envie de faire un certain cadeau à la personne avec qui vous viviez relativement à la Saint-Valentin et si jamais vous êtes en couple mais qu'au niveau des finances ça ne va pas suivre donc ce n'est pas grave ce cadeau, vous pouvez le garder et puis vous l'offrirez un petit peu plus tard quand les finances seront au rendez-vous et que vous pourrez vous permettre un petit peu plus de largesse un petit peu plus de largesse à ce niveau Donc essayez de faire peut-être preuve d'une certaine imagination comme vous y invite la carte d'après qui est plutôt en blocage et qui vous dit de faire des efforts si faire des efforts apparaît en blocage c'est que vous n'êtes pas très motivé en fait pour faire des efforts il faut la lire dans l'autre sens Donc il y a certaines étapes qui vous disent que le grand amour que vous recherchez vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer Donc il y a vraiment l'idée de certaines actions qui sont progressives et qui sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient enfin exaucées Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir il y a des opportunités qui sont en train de se présenter Il faudrait que vous commenciez à avoir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide Et la toute première de ces actions c'est vraiment de faire des efforts c'est vraiment aussi de sortir un petit peu des sentiers battus de sortir de votre train-train sortir de votre routine aller dans des endroits complètement inhabituels mettez-vous face à des challenges mettez-vous face à des défis Vous n'êtes pas obligé d'investir Vous n'êtes pas obligé d'investir forcément Vous pouvez le faire bien entendu Mais ce n'est pas une obligation Là on vous dit vraiment de faire des efforts C'est une carte qui vous dit de faire quelque chose mais qui est à portée de votre bourse On ne vous demande pas de vous mettre dans des situations dans des situations désastreuses Si vous êtes célibataire il est clair que l'argent est un frein Il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez de faire beaucoup d'efforts qui pourraient être faits mais qui sont tus qui sont éteints parce que vous avez cette peur de ne pas pouvoir parvenir en fait à gérer votre budget Il y a décidément un impact budgétaire Certains qui sont certains vierges qui sont célibataires peuvent aussi avoir cette tentation de se mettre dans une relation pour des raisons financières Alors bien entendu ce n'est pas ce qu'on vous conseille puisque là d'une part vous avez pour la carte du passé sentiment romantique et de l'autre côté vous avez vous méritez l'amour Donc ne tombez surtout pas dans ce délire de faire tout reposer sur un plan purement financier, matériel et de sélectionner peut-être un partenaire dans cette optique-là parce que ça ne collera pas L'amour et l'argent sont certes liés mais si vous cherchez l'argent à tout prix bien entendu il vous faut quelqu'un qui travaille parce que c'est important on a tous besoin de gagner notre vie on a tous besoin de payer nos factures et pour faire des projets sur un plan relationnel pour faire évoluer la relation il est clair qu'à un moment donné il faut investir il faut mettre la main à la poche néanmoins ça ne doit pas être une condition sine qua non dans le domaine du passé vous avez sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu mais ça c'est dans le passé peut-être que certains d'entre vous ont eu des sentiments romantiques pour une certaine personne mais ça n'a pas pu être possible notamment en raison d'une différence de statut ça peut être ça également peut-être que quand vous avez rencontré cette personne elle avait un statut qui était supérieur au vôtre un statut social bien entendu qui était supérieur au vôtre et c'est quelqu'un qui privilégiait le statut social le statut matériel avant toute autre chose donc peut-être que vos sentiments romantiques du coup en ont pris un petit peu un petit peu sur la patate peut-être que vous avez été un petit peu déçus et que du coup vous vous demandez un petit peu vous demandez vraiment si vous méritez l'amour et il se pourrait que vous ayez eu un problème de confiance en vous à cause de ça à la suite de cet échec d'où finance et carrière du coup c'est peut-être devenu une priorité pour vous peut-être que vous avez décidé de tout mettre en oeuvre pour améliorer votre statut social parce qu'il y a eu un impact en fait sur votre égo et vous vous êtes senti moins en fait vous avez senti comme si vous ne méritiez pas cette relation que vous n'étiez pas suffisant donc soit on essaye de faire monter son statut pour coller aux attentes de cette personne soit et bien soit on essaye de trouver quelqu'un qui soit dans une autre dynamique pas forcément quelqu'un qui a un statut social inférieur mais il faut surtout regarder le coeur de la personne il faut écouter comment la personne raisonne quelles sont ses priorités dans la vie et qu'est-ce qu'elle priorise aussi chez l'autre qu'est-ce qu'elle regarde en premier chez l'autre c'est ça donc vous méritez l'amour vous méritez vous êtes digne d'être aimé ça c'est votre message final c'est votre message de potentialité et c'est une immense ouverture sur l'avenir c'est un très très beau message amis vierges focalisez-vous là-dessus vous méritez vraiment de partager de bons moments avec quelqu'un il faut juste que vous soyez fiers de vous soyez fiers de vous quelle que soit votre situation financière au moment où vous regardez cette vidéo soyez fiers de vous ayez confiance mais faites des efforts c'est également c'est vraiment c'est un message d'amour qui est passé si vous n'êtes pas à l'aise avec votre situation actuelle ne regardez pas en arrière ne regardez pas le passé ne regardez pas cet amour cette personne pour qui vous aviez des sentiments romantiques mais qui visiblement n'était pas dans une réciprocité mais regardez plutôt de l'avant essayez de vous de devenir une meilleure personne si c'est ce que vous voulez bien entendu mais là le message c'est soyez fiers de ce que vous avez déjà soyez dans la gratitude et c'est comme ça que vous pourrez construire petit à petit c'est comme ça que vous pourrez devenir meilleur vous aurez peut-être envie de faire une formation complémentaire d'avoir une deuxième activité de vivre de vos passions de vous exprimer davantage vous méritez l'amour c'est aussi ça c'est que vous avez besoin de vous écouter plus et de de vous faire beaucoup plus plaisir et c'est comme ça que les finances vont entrer un tout petit peu plus pour les pour les vierges pardon qui sont déjà en couple et bien le message c'est que vous avez l'impression que le côté le côté financier est passé au premier plan et vous êtes dans une relation où vous souffrez visiblement et la souffrance elle vient du fait que vous avez l'impression que le côté passionnel le côté vraiment romantique sentimental a été mis de côté pour se focaliser sur des objectifs sur vous voyez cette cette dame qui est représentée sur vous méritez l'amour et qui a un arc c'est vraiment l'image le symbole de la femme amazon par excellence donc si vous êtes une femme vierge et que vous regardez ce tirage je pense qu'il y a une petite un petit clin d'oeil qui vous est adressé pour vous dire de devenir financièrement indépendante et que c'est comme ça que vous allez réussir à soit maintenir un équilibre ou rétablir un équilibre dans votre couple existant ou alors que vous allez pouvoir décrocher en référence avec cet arc un amour qui vous corresponde entièrement et qui rend de grâce à votre indépendance voilà ce que j'avais à vous dire amis vierges je vous souhaite un excellent mois de février une très belle Saint-Valentin bien entendu profitez-en au maximum et je vous dis à très bientôt merci